Bonjour, bienvenue à tous et à toutes ceux et celles qui me suivent sur la plateforme ou à la sur le live de la page facebook. Alors je suis ravi de redérez ce panel sur l'industrie du futur. D'abord, m'abrouk l'nishri l'ukol. Inchallah, cette session, ce forum vous aidera à faire les bons choix et bon vent pour votre carrière et votre métier d'avenir. Alors aujourd'hui, je suis ravi de modérer ce panel avec la participation de professionnels, d'universitaires et d'étudiants qui vont apporter des éléments de réponse et des retours d'expérience pour les choix relatifs au métier de l'industrie du futur. Alors, industrie, il y a deux mots, industrie et futur. Mais alors, je vais partir par en présenter rapidement et le contexte, les dernières sollicitations qu'elle monnaie, ça va être en fait par rapport à leur choix. Je présente Anis Derwood, je suis, moi je perds dans le domaine de conseil, je suis ingénieur de formation ingénie industrielle de l'ENIT en l'an 2000. Donc j'ai vu évoluer les métiers de l'industrie en étant consultant auprès d'entre les industriels et qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là, qu'est-ce qui a impacté les métiers dans le secteur industriel. J'étais, on m'a demandé des questions des derniers jours, la part de certains bacheliers, parents et autres. J'étais, on m'a demandé des métiers de l'industrie, mais industrie 4.0 c'est quoi ? On m'a demandé des filières ISET, techniciens supérieurs qui passent à l'ingénieur ou autres. Dans quelle discipline il y a la demande, ou enfin, il y a la demande, c'est quoi l'intérêt d'avoir telle ou telle discipline. Alors, pour ça, je pense que vous êtes au bon panel. Je placerai le contexte dans le panel, le forum lui-même, orienté sur deux, accentué aussi le message sur deux axes, digital et durable. Et l'industrie 4.0, le secteur industrie, n'échappe pas à cette tendance-là. L'industrie 4.0, c'est réellement, c'est des industries, c'est une nouvelle génération d'industries connectées, intelligentes, avec de nouveaux modes, de nouveaux métiers qui émergent et qui sont impactées en grande partie par les innovations technologiques. Alors, Smart, c'est certainement des innovations qui ont impacté les métiers d'industrie qui m'ont les objets connectés, la robotique, la production additive, l'intelligence artificielle, qui ont, on va dire, influencé de manière importante l'évolution des métiers industriels. Alors, ce n'est pas le même profil d'il y a 20 ans, mais en ajoutant d'autres compétences et d'autres skills, notamment sur le volet digital et durable. Qui m'a dit aux panélistes dans les précédentes sessions, il y a une formation, il y a les critères, les recherchés par les employeurs, les métiers les plus demandés. Regardez aussi bien le socle technique, les disciplines techniques, le socle digital, les aides aussi, et le socle de compétences soft skills. On va les traiter avec nos panélistes. Merci d'avoir tous les panélistes qui ont accepté l'invitation. Je vais commencer à présenter rapidement. Alors, je commencerai par les dames d'abord, madame Asma Selemi, directrice du site industriel du laboratoire Théria, collaboratoire de l'industrie pharmaceutique, leader qui opère sur le marché local et international. Alors, si madame Sonia Hajdegabouj, elle est professeure universitaire en informatique et automatique industrielle à l'INSAT. Donc, merci Sonia et Asma pour votre participation. Et avec nous aussi, Adil Ayari. Alors, Adil, il est CEO de start-up, un start-up qui opère dans la production digitalisée, il s'appelle SICMAKE. Et Adil aura l'occasion de présenter les derniers développements et les retours d'expérience de start-up dans ce domaine additive manufacturing, la production additive et tout ce qui est technologie de prototypage, de production digitalisée. Et enfin, Malik Zribi, étudiant medtech, il est en discipline computer science et donc, vu de langue, l'étudiant. Merci d'avoir regardé l'expérience maintenant. Donc, SICMAKE est l'intermédiaire entre l'arbeid et les entreprises qui ont des maquines de fabrication et l'arbeid et qui ont des services. Donc, on peut voir qu'il y a un moment qui s'est passé dans le domaine maintenant, qui est la société qui a choisi les entreprises qui ont des maquines de fabrication et qui sont des entreprises spécialisées en fabrication. Et le maquines de fabrication n'ont pas de soucis à l'arbeid et qui n'ont pas de soucis à l'arbeid. Donc, je vais vous aider à l'adid de manufacturing, qui est l'impression 3D, depuis tout le monde, dans le monde. Donc, le maquines de fabrication n'ont pas de soucis à l'arbeid et qui sont plus rapides et plus rentables, surtout côté prototipage. Donc, le marché n'ont pas de soucis à l'arbeid et à l'arbeid. Après 3D, c'est tout à l'automatique, mais j'ai une expertise dans le cadre du cadre du cadre de la conception et de la taille de la fichier qui vachera le produit. Donc, les entreprises sont tous les ingénieurs de conception 3D, 2D, des ingénieurs industriels qui ont été préparés pour la production. Donc, le marché n'ont pas de soucis à l'arbeid et qui ont été préparés pour la production. C'est tout à l'arbeid et qui ont été utilisés par les PME ou par les ingénieurs. Donc, le marché n'ont pas d'où les concepteurs, n'ont pas d'emportation 3D, du coup de lésaire, du fusilat CNC. Mais je voulais dire qu'il se passe entre l'industrie et l'introduction entre l'Atawa. Qu'est-ce qu'il значит, si vous avez en train de faire les détails, le fichier ou même l'analyse ? Exactement. Donc, avant que chaque machine est s'appliquée à l'opérateur. L'opérateur est là, il s'appliquait un fichier à l'appliquée et il s'appliquait. C'est juste que le task était là, il s'est défendu la machine et il s'appliquait le fichier et il s'assure que la conception est en train de faire ce qui est correctement. Donc, ici, je vais vous donner en question, car le machine est automatisé. Il s'appliquait l'appliquée de la conception et qui s'appliquait la simulation avant la fabrication. Donc, le travail d'aujourd'hui a besoin d'un 10 machine. Il s'appliquait l'appliquée de la machine comme un opérateur. Donc, c'est-à-dire qu'il s'appliquait une société qui s'appliquait des machines qui s'appliquait des 10 personnes. Tout ça par l'IoT, par l'intelligence artificielle et par l'expertise. Le travail d'appliquée dans le cadre de la conception et la simulation de la fabrication. Donc, c'est ce qui nous avons vu dans le marché, c'est la première partie. Ok. Alors, madame Esma, peut-être que l'industrie pharma a l'arrivée. Il y a beaucoup de tendances sur le secteur pharma. Je trouve que l'industrie pharma, de manière générale, pas forcément pharma. ou jusqu'à faire. Tout d'abord, Anis, merci pour l'invitation. Merci à la tuge aussi de me donner cette occasion, en fait, de m'exprimer sur l'industrie pharma et l'industrie de manière générale. M'abrouke les bacheliers et les colles. Inch'Allah, bonne chance pour l'orientation. Z, l'expérience. Je suis le premier fabricant sur le marché officinal du FITOOLS. C'est une industrie qui a plus de 20 ans en exercice. J'y suis depuis 17 ans, donc j'ai suivi plusieurs activités de l'industrie. Pour revenir, en fait, à l'industrie de manière générale, ce que je vois depuis quelques années, c'est deux transitions très importantes. Il y a une troisième qui s'apprête à nous aussi. La transition, c'est la transition numérique. Donc, la quatrième révolution, c'est l'industrie 4.0. Que ce soit pour l'industrie pharma ou pour toute autre industrie. L'industrie, c'est d'être compétitif. C'est d'être optimisé au maximum. Et donc, du coup, on est sur l'automatisation de plusieurs étapes. Et surtout, pour l'agrôme alimentaire ou l'agrôme pharmaceutique. On a besoin de process qui sont assez robustes, répétables et constants dans le temps. Et donc, du coup, il y a cette transition vers l'industrie 4.0. Il y a plusieurs industries pharmaceutiques qui s'y lancent parmi eux des RIAC. On est en plein chantier de transformation digitale. Donc, transformation digitale, on parle robotique. On parle de réalité augmentée. On parle d'unité connectée, du temps réel, de savoir réellement à quel stade est le produit, quand est-ce qu'on aura. Parce qu'il y a cette contrainte d'avoir le bon produit au bon moment aussi, d'optimiser les temps de production et la productivité par la suite. Et donc, c'est ce genre de formation et d'information dont on a besoin. C'est des ingénieurs, des techniciens qui maîtrisent que ce soit la transition d'une manière générale pour les process. Et ensuite, d'embarquer toute cette unité vers une unité connectée. Ça, en ce qui concerne la partie numérique, mais il y a aussi, et je tiens à en parler, on en parle très peu. Et merci de m'avoir sollicité pour ça aussi. C'est la transition écologique. Donc, on est en plein dedans et surtout avec tout ce qui se passe au niveau européen, essentiellement. Cette transition écologique où l'industrie doit maîtriser son impact environnemental. On parle là de tout ce qui est maîtrise des déchets et des émissions, mais pas seulement. On parle aussi d'efficacité énergétique et surtout l'industrie pharmaceutique comme d'autres domaines. C'est une industrie énergivore. Et là, toute formation qui pourrait en fait aider l'industrie à être efficace sur le plan énergétique, c'est très demandé aussi. Et il y a aussi la transition centrée sur l'homme, que ce soit l'homme au sein de l'entreprise, que ce soit l'entreprise par rapport à son client utilisateur dans son écosystème. Cette notion d'esprit collaboratif in situ au sein de l'entreprise ou alors dans son écosystème. Le besoin, que ce soit industrie pharmaceutique, on parle essentiellement du patient, mais pas seulement. C'est des fournisseurs de technologies, c'est des fournisseurs de matières premières, c'est des fournisseurs d'équipements. Tout ça, c'est une transition qui est assez développée, je dirais, en Europe, Amérique. Et ça viendra sur le plan, disons, que ce soit la Tunisie ou l'Afrique avec tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique ou tout ce qui se passera au niveau de l'Afrique dans les années à venir. C'est une transition, la particularité, l'opportunité, il y a des opportunités, il y a des métiers. On a les opportunités liées au secteur, avec les secteurs qui sont nos porteurs. On a des métiers qui sont impactés dans des secteurs qui ont fortement évolué depuis la crise Covid, donc ça a donné un peu de nouvelles tendances. Alors, j'ajouterai sur les aspects aussi bien la production digitalisée, smart ou l'exigence environnementale et écologique. Deux tendances qu'on a vues, d'ailleurs, sur les métiers de l'industrie. Qui m'a dit le volet data, le volet intelligence, c'est pour, par exemple, pour les métiers de maintenance industrielle. Il se base sur l'intelligence pour prédire et gérer le parc, la continuité de parc industriel. Donc, il se base aussi bien sur l'intelligence artificielle ou les nouvelles innovations en termes d'objets de qualité, de VR. Donc, on peut imaginer que nous avons les mêmes pensées. Ils sont là pour suivre la machine, mais avec des data géant d'autres systèmes en temps réel. Alors, il y a une autre chose que nous avons vu dans notre contact avec les industriels ou l'évolution des marchés internationaux. C'est le métier où on est dans des plateformes collaboratives. Open innovation dans le secteur industriel. Donc, il y a plusieurs plateformes qui interagissent avec eux. Il y a des processus de production, le processus de recherche, développement et prototypage. Il y a des industrialisations d'une partie du procédé. Donc, c'est le nouveau mode qui est fortement impactant dans le métier de l'industrie. Il y a des métiers qui sont des services à l'industrie. Alors, les services à l'industrie, c'est tout ce qui vient en fait en support à l'industrie. Essentiellement, les services d'innovation, les services logistiques, les services d'IP, les services de data. Donc, tout le volet est au service, mais lié à l'industrie. Et là, il y a des métiers, les data scientists, ceux qui font les gestionnaires de parcs machines automatiques, plus l'homme au centre d'un parc automatisé, on va dire. Une composante automatisée, l'homme au centre. Khalili, alors, merci pour ces retours. En tout cas, le métier de technicien ou d'ingénieur, il a changé aussi, en ayant cette composante technologique. Alors, je poserai la question à Mme Sonia. Sonia, elle est professeure universitaire de l'informatique et de l'automatique industrielle à l'INSAT. Elle a vu parcourir les différents cursus au sein du sein ou à l'autre. Alors, Mme Sonia, l'homme est le seul qui se pose des questions, comment y parvenir ? Il a une demande sur différents profils, différentes compétences. Comment faire pour accéder à ces métiers-là ? Sachant que c'est une composante technique, une composante aussi digitale, une composante environnementale et d'autres domaines de compétences. Que fait l'homme à l'écriture en évoluant à l'université ? Comment y accéder ? Comment y accéder à ces métiers-là ? Comment y accéder à ces métiers-là ? Comment y accéder à ces métiers-là ? Alors là, on est dans un panel avec les métiers qui sont fortement liés aux avancées technologiques. Comme l'ont dit mes collègues avec moi à Ottawa, c'est que ce sont des métiers à forte employabilité. Les employeurs sont demandeurs, on n'en a même pas, même à l'échelle internationale. Les étudiants, ils sont très demandés, mais ils sont recrutés. Donc, c'est un métier à forte employabilité. Pourquoi ? À cause de cette transition. Donc là, on est avec l'industrie 4.0. On parle maintenant d'industrie 5.0. Et carrément, on a une industrie 5.0 parce qu'on sait que ça va évoluer. Ça évolue tellement vite que l'ingénieur, le technicien, on va voir quels sont les profils qui permettent d'y accéder, doivent vraiment être à l'écoute et être agiles, s'adapter facilement. Donc, tous les secteurs, que ce soit en termes de digitalisation, que ce soit en termes de transition écologique. Donc, il faudrait qu'il y ait cette optimisation, ces moyens, cette connectivité, cette transparence, cette visibilité, cette intelligence. Et donc, il y a des technologies qu'on appelle technologies 4.0. Il y a des technologies. Tout ce qui est additive manufacturing, la 3D, l'impression 3D. On a tout ce qui est robotique, co-botique. On a tout ce qui est big data. Donc, c'est les données massives. On a l'IA, l'intelligence artificielle. On a tout ce qui est IoT, l'Internet of Things, les objets connectés, les systèmes embarqués. Donc, on a toutes ces technologies-là qui ont fait de sorte à ce que ça soit intégré dans les différents cursus de formation pour qu'on puisse être à l'écoute et arriver à être compétitif. Donc, une entreprise actuellement, un peu plus, pour qu'elle soit compétitive, travailler comme avant. Ce n'est pas possible, que ce soit à l'échelle internationale ou que ce soit à l'échelle nationale. Qui m'a dit tout à l'heure, le métier, on a besoin. Le cycle de vie du produit. Une autre édition. Et donc, il faudrait s'appuyer. Il faudrait que le cycle de vie du produit. Donc, j'ai beaucoup de pertes de matières premières. J'ai une empreinte écologique qui n'est pas intéressante. J'ai la rareté de ressources. Donc, ce n'est plus comme avant. Donc, avec ces nouvelles technologies, on va pouvoir raccourcir le cycle de vie en termes de conception. Et puis, on va pouvoir prototyper facilement tout en étant propre, green ou écolo. Et donc, on va pouvoir optimiser. De point de vue conception, de point de vue organisation, l'organisation digitale, elle a complètement changé. Parce qu'on va parler de process qui sont complètement connectés. Et donc, si on est connecté, on est visible. Maintenant, c'est juste un technicien qui fait de la maintenance. Pas du tout. La maintenance, c'est la maintenance prédictive. C'est la data qui est au centre. Donc, on parle de pilotage par les données. Et donc, on parle de big data. Alors, le big data, ce n'est pas uniquement un métier à l'informatique ou à la génie logiciel. Maintenant, il est au carrefour. Donc, on parle de data driven, de pilotage par les données. Donc, si on veut faire de l'optimisation et on veut faire de la prédiction, ça veut dire ne pas attendre à ce que l'événement arrive et anticiper. Anticiper au niveau de la chaîne logistique, de la maintenance. Anticiper pour l'achat des pièces de rechange, pour l'achat de matières premières, pour qu'il n'y ait pas un arrêt complet du système de production ou de notre chaîne logistique. Il faudrait que notre système soit intelligent. Il faudrait que nos process soient intelligents. Et donc, dans ce cas, on va parler de systèmes intelligents. Et ce sont ces technologies nouvelles qui nous permettent d'y accéder. Donc, on parle de réalité virtuelle, comme on l'a dit tout à l'heure. On va la trouver que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine de la maintenance. Il porte la lunette pour diagnostiquer la panne, pour savoir s'il y a une microfissure, pour qu'il y ait une immersion totale dans le domaine, pour qu'il puisse prendre des décisions et des décisions qui soient intelligentes et qui soient à moindre coût. Donc, tous ces métiers-là, comment y parvenir, qui n'a pas les CNIS ? Il y a différentes façons d'y parvenir. Donc, on a tout ce qui est école d'ingénieurs. Alors, pour les écoles d'ingénieurs, nous avons deux façons de faire. Soit on va faire une prépa, une école préparatoire, deux années préparatoires à l'issue duquel il va y avoir un concours au bas des étudiants, selon leur score, « M'achemchi tel ou tel ou tel filietre », ou bien on aura de la prépa intégrée. Et donc, dans ce cas, les étudiants arrivent post-bac, dans l'école prépa intégrée, par exemple, il va faire une année de préparation, math physique informatique, où il va y avoir une orientation. La deuxième année, il est déjà dans la spécialité, soit informatique, soit réseau télécom, soit automatique informatique industrielle, soit maintenance industrielle. Donc, et toutes les autres écoles, les prépa intégrées, il s'imprègne par la spécialité. Dans les deux années, il y aura un concours sur dossier, soit dans le cycle d'ingénieur, soit il a une licence, parce qu'on n'a plus le technicien supérieur. Nous avons dit dans le régime LMD, donc licence, master, doctorat. Et bien sûr, à l'issue de la licence, il a mis le master interne. Et donc, dans le master, il y a des personnes dans les pays anglo-saxons, il y a un master ou un bachelor, mais il a dit dans le prépa ou l'ingénieur. Donc, il a dit bachelor ou master, et il y a un master, c'est l'équivalent de l'ingénieur au Canada, les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse, on parle de bachelor et de master. Et donc là, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. J'insiste les étudiants ou les futurs étudiants à ce qu'ils choisissent quelque chose qu'ils aiment bien faire et là où ils ont l'aptitude également. Donc, il y aura toujours le socle du métier, mais je me disais, c'est un guide d'ingénieur en réalité virtuelle. Ce n'est pas possible. Ou la licence en réalité virtuelle, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas le trouver même en allant dans des sites internationaux. Mais ce que vous allez trouver, vous allez trouver génie électrique, robotique, électromécanique, robotique, génie informatique, cyber security, data scientist. Alors, pour tout ce qui est intelligence artificielle, on trouve ça partout. Je me disais dans le génie logiciel, je me disais dans le réseau télécom, je me disais dans l'électromécanique, je me disais dans le mécanique. Donc, ça m'a parfois tendance, il y a beaucoup d'étudiants, machine vers l'informatique parce qu'il y a une forte employabilité, mais tous les autres métiers d'ingénierat ou de licence technique, que l'on fait une forte employabilité. Donc, ne dites-vous pas parce que je n'ai pas pris de GL, je ne fais pas de l'info. Pas du tout. La donnée, elle est au centre de tous les métiers qui sont techniques et qui sont digitalisés. Donc, forcément, vous pouvez faire de l'IA, l'embarqué, l'électronique, l'électromécanique, l'automatique, l'automatisme industriel, tout ça, vous pouvez le faire. Donc, l'intelligence artificielle, vous pouvez la faire. Donc, trouver un profil qui est entre guillemets « data scientist » en automatisme ou en robotique ou en méca, c'est très rare de le trouver parce qu'Yveken, vraiment, c'est quelqu'un qui veut travailler dans le domaine aéronautique ou automobile. S'il fait de l'info avec génie électrique ou génie mécanique, il se retrouvera mieux qu'un génie logiciel parce qu'il connaît le métier, parce qu'il connaît le système, parce qu'il pourra programmer les process plus facilement qu'un informaticien. Quelqu'un qui veut faire de l'informatique pure et dure pour être dans les systèmes d'info, il se retrouvera beaucoup mieux. Donc, il y a donc les métiers d'ingénieur, il y a également les licences, comme j'ai dit, nous avons un choix énorme au niveau de notre guide d'orientation. Et ce que je vous invite de faire, c'est d'aller dans les sites des écoles que vous désirez y aller et puis de regarder les fiches programmes parce que par rapport à ces fiches programmes, vous allez voir les options que proposent ces écoles ou ces instituts ou ces facs. Et par rapport à ça, ou à ceux qui partent à l'étranger, ils vont trouver les majeurs et les mineurs. Les mineurs, c'est les colorations et les fiches qui font la réalité virtuelle, l'augmentation de la réalité, l'additif manufacturier. Vous allez les trouver dans les mineurs ou dans les options. Donc, il faut les parcours et les projets inter comme vous allez faire, les stages inter comme vous allez faire. Donc, votre parcours, c'est vous qui allez le faire. et je vous invite à faire des recherches. C'est bien de commencer parce qu'on est dans un métier où il y a de l'innovation. Donc, il faut être autonome, il faut être agile, il faut se poser toujours la question pour être à jour. Donc, vous allez dans les sites, vous regardez, on a pas mal d'étudiants qui arrivent chez nous avec des 18 et des 19 de moyenne. Et parfois, ils te disent, moi, je ne savais pas que j'allais avoir telle et telle matière et moi, je n'aime pas ces matières-là. Donc, il faudrait un petit peu, ce que je vous conseille, c'est de faire un projet professionnel, personnel. Vous, vous le faites, vous vous dites, voilà mon objectif, j'aimerais bien travailler dans tel domaine, j'aimerais bien travailler dans tel secteur, j'aimerais bien être, je ne sais pas moi, un concepteur, dans l'exploration, je veux être dans l'exploitation plutôt, je veux être dans l'ingénierie, je veux être dans le contrôle. Donc, de faire ce projet-là et de se dire quels sont les outils pour y arriver. Donc, vous allez tracer votre chemin. Soit vous allez faire prépa, soit vous allez faire prépa intégré ou bien vous pouvez faire licence, on peut y arriver. Et donc, je peux compléter mon parcours avec de la certification ailleurs, je peux compléter mon parcours avec des stages, je peux compléter mon parcours sur le web, il y a partout, il y a des MOOC, il y a des formations qui se font et c'est ce qui fait l'industrie 4.0, c'est d'être ouvert à tout, d'être à l'écoute de tout et là, c'est un métier où il y a les fondements. Donc, forcément, vous devez savoir comment résoudre un problème, comment optimiser. Il y aura tous ces outils qui sont essentiels pour concevoir, pour faire du leadership, pour manager des projets. Donc, tout ça, vous devez l'avoir. Et puis, il y a aussi la qualité intrinsèque de la personne, la communication, les langues. C'est très, très important de savoir parler, surtout les métiers Hedouma. Vous allez trouver des documents en anglais. Donc, savoir lire, savoir écrire, même si ceux qui ont un niveau moyen d'anglais, je les incite à commencer à préparer leur cursus. Ils se disent, d'ici 5 ans, je dois arriver à tel ou tel niveau d'anglais. Donc, c'est très important de construire ce parcours briques par briques, et vous allez y arriver. Il n'y a pas un seul chemin, il y a différents chemins. Il y a un chemin qui est adapté pour l'un et qui ne l'est pas adapté pour l'autre. Et donc, la réussite est pour tous. L'essentiel, c'est d'avoir la motivation, de savoir ce qu'on fait, et de ne pas être à la troisième année ou à la quatrième année pour se dire, tiens, moi, j'ai pris ce chemin, je ne savais pas qu'il fallait prendre ça, etc. Donc, c'est très bien d'anticiper, d'être dans l'industrie 4.0 pour savoir un petit peu ce qu'on veut faire, et pour ne pas avoir de très mauvaises surprises. Mais c'est un métier où il y a une très forte employabilité, une très forte demande. Et d'ailleurs, on a du mal à garder nos ingénieurs en Tunisie. Personnellement, les industriels nous contactent. « Est-ce que vous pouvez nous trouver un ingénieur ? » On n'arrive pas, les filières internes, d'avoir un ingénieur FITUNS, malheureusement pour nous. Tellement le profil, il est très demandé, et même il est demandé à l'échelle internationale parce que ces profils-là, il n'existe pas encore, ou ça s'apprend, ça s'acquiet, avec le temps, avec les métiers, et puis avec l'ouverture d'esprit aussi de l'étudiant. Voilà. Merci professeur Gabouche. Je prends momentanément la relève sur Anis qui est déconnectée pour des raisons de connectivité du sujet de ce panel-là. Merci professeur. En fait, j'aimerais bien revenir. C'est bien d'avoir mis l'accent sur au moins la palette que l'enseignement offre aujourd'hui aux bacheliers, que ce soit via des cursus LMD, ingénieurat, préparatoire intégré, tout ça. C'est très bien. Et sans transition, écoutons en fait les étudiants, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça ? Voilà, je passe la parole à Melik. A Slejman Eskol. Déjà, je voudrais remercier ici Anis à l'invitation. Donc, je m'appelle Melik Zribi, j'ai 23 ans et je suis étudiant en computer system, Ametek. Bon, tout d'abord, je voulais féliciter les bacheliers et j'ai dit que j'ai fait 5 ans, j'ai été dans vos besoins et j'ai été déchiré, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un peu plus, 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 quand j'étais petit, j'étais un peu plus, j'étais en train de faire l'ingénieurie. Je vous ai dit que vous avez dit, je suis allerme, je suis désormais, j'ai peur, parce que j'ai appris la question des l'ingénieurie, c'est des préparations, les choses, c'est un peu plus de travail, c'est un peu plus, c'est un peu plus, C'est une nouvelle vision d'eu 라고 vous t'en faites dans le lycée quand vous s'aider à la domaine c'est en plus. C'est une question qui est de l'autre qui est d'un coup. Mais une fois que tu es dans le bain, c'est vrai. C'est ce qui est ? Elle est délicate. Si tu es à l'autre côté, c'est une question qui est d'un coup. Pour te marcher, ça va être plus fluide et pour te marcher. En fait, l'ingénierie, c'est un domaine infini. C'est un domaine qui est très grande et n'est pas dur. L'ingénieur a besoin d'une solution. Nous avons besoin d'ingénieurs. Le maximum d'ingénieurs pour trouver des solutions optimales. Le domaine infini est le computer system. Si tu marches vers la robotique, c'est un monde qui est bien. Si tu marches vers la robotique, c'est l'ingénieur. En fait, tu vas utiliser les backgrounds. Il y a partout. On peut trouver ça sur le téléphone. C'est l'automatisation des voitures. L'automatisation des voitures qui utilisent l'intelligence artificielle, l'IoT, ainsi de suite. C'est un domaine qui est une matière à l'âge. Et c'est quelque chose de très grand. C'est un domaine qui est un domaine qui est un domaine qui est un domaine. Il faut aller vers la robotique médicale. La robotique médicale, c'est quoi ? On peut la trouver dans l'Amérique ou le Japon. Par exemple, une opération à cœur ouvert au millimètre près. C'est un domaine qui est un domaine qui est un domaine qui est un domaine. C'est juste qu'il faut dire l'importance de la robotique ou l'importance d'un ingénieur. C'est-à-dire, je fais la transition directement. Je pense que c'est un domaine qui est un domaine qui est un domaine. On a à peu près les tendances, comment accéder au Québec le cursus universitaire. qui sont un domaine qui répondent à l'économie. C'est la possibilité des options dans les filières sur lesquelles il faudra déboucher. Et il y a une férison plus forte pour l'employabilité dans le secteur industrie du futur. OK ? Alors, je prendrais peut-être une dernière, retour à l'expérience, en tant qu'employeur que soit les débouchés dans cette industrie avant d'entamer les questions de l'audience donc la conception 3D est le moustapour l'expression 3D l'expression 3D l'expression 3D donc il suffit la conception 3D il s'agit de plusieurs portes mais il s'agit de la fabrication la modélisation l'animation 3D la simulation donc la conception 3D est le moustapour j'ai l'expertise pour la fabrication pour l'expertise c'est la simulation de fabrication et la post-production et la pre-production donc c'est un exemple qui est le moustapour il y a une expérience il y a Youtube et Google donc on est en 2022 donc la création je veux dire la création est une chose c'est une chose mais en même temps la création c'est une chose qui a fait 100% la création c'est une chose la création c'est une chose la création la création Oui, enfin j'ai appuyé ce que Radelay vient de dire. Et donc la formation, Kifma, on est parfois à la recherche de profils très pointueux et très spécifiques. Kifma, les formations polyvalentes, elles sont très recommandées aussi. Ou alors, il faudrait que le profil, on en parle très peu, mais les soft skills, je ne sais plus, fait des cursus universitaires parce qu'on est en train de développer ça de plus en plus où elle allait. Et donc cette polyvalence, là je me trouve une formation très pointue, mais le profil, il est ouvert à la polyvalence et à l'agilité. Les circonstances, les nourrissons, avec ce qui se passe avec la COVID, la guerre qui est là, avec toutes les difficultés, les maujoudines, l'agilité, c'est un trait de profil, très demandé, très recherché aussi. C'est tout ce que je voulais ajouter par rapport à cela. Voilà. Je pense que c'est ça, Asmaj, pour conclure, il y a des questions, en fait, sur le parcours, est-ce que, en fait, où est-ce que les classes de l'université, ok? La question est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est renouvelable ? C'est-ce que il y a un qui fait une fonction de l'université, qui a besoin de faire un travail, par exemple, il y a une question avec toi ou avec Sonia, il y a un qui fait un travail d'information durant le cycle. Est-ce que c'est ce qu'est-ce que c'est ce qu'est-ce qu'il y a ? C'est-ce qu'on sait, c'est le travail d'information complémentaire, pour couvrir le métier d'industrie du futur. Par exemple, le cursus IT, l'intelligence artificielle, quand ils ont été écrits, ils ont été écrits à la post-diploi. Bon, je peux répondre. Ils ont été écrits partout, mais même dans les écoles, on a les centres 4C, et ils forment les étudiants, ils ont des certificats en plus de leur diplôme d'ingénieur. Il y a des certificats dans l'IA, je les vois tout le temps, les étudiants dans les week-ends, dans les vacances, ils organisent des certifications ou ils organisent des formations. Même les écoles le font actuellement. Les soft skills ont été écrits, à peu près dans les 25%, à part que les projets, les présentations, etc., on tient compte de ça, parce que l'aspect communication est important quand il va présenter, quand il va parler, quand il sort au tableau. Ce n'est pas uniquement le côté technique qu'on est en train de noter, mais on a un axe aussi sur le côté communication, agilité, cette interchangeabilité de casquettes, cette adaptation. On ne peut pas rester figé et se dire, voilà, j'ai eu mon diplôme et c'est ça. Donc, non, 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 quand on est dans les métiers technologiques, il faut qu'on ait un esprit qui accepte le changement. Il n'y a jamais eu un diplôme ou il faut qu'il y ait un nouveau outil qui va l'entendre. Voilà, donc, mais il n'y a jamais eu à dire, je n'ai pas dit, 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 je n'ai pas dit. Non, 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 c'est un diplôme, c'est un diplôme. Dans l'écosystème de start-up, par rapport aux étudiants ou aux bachéries qui ne connaissent pas encore l'écosystème de start-up, ce sont les demandes que vous faites ici. Bien sûr, il y a beaucoup de choses sur le tech, tout ce qui est software engineering. Le château est basé, nous avons besoin de produits pour nous, nous sommes en fabriquation digitale, le produit pour nous est un site web et une application mobile. On utilise aussi l'intelligence artificielle pour estimuler le prix, les produits qui sont utilisés sur la plateforme. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont besoin, c'est le tech. Mais moi, juste dans le regard, c'est le tech qui ne s'est pas saturé dans le 60G et qui ne s'est pas automatisé. Donc, quelqu'un qui travaille à l'expertise, c'est le tech qui ne s'est pas besoin, mais dans le futur, ils ne s'est pas besoin, comme dans la conservation 3D, comme dans l'expertise dans l'impression 3D, dans l'usine CNC, c'est le tech qui ne s'est pas simple, l'opérateur, c'est le tech qui ne s'est pas besoin, le cadre ou le cadre, la conception et la simulation de fabrication. Donc, je vous ai dit, nous sommes en train de faire un mot de travail, surtout dans le concept 3D. Alors, la dernière question, un mot pour les parents, pour les lycéens, pour le choix, si c'était un mot, c'est quoi ? Allez, chacun, on prend une minute, chacun, et on va boucler le panel. Oui, c'est un mot pour les parents, pour les lycéens, pour le choix. Ok, Asma ? J'allais dire la même chose, il faudra qu'ils soient passionnés et polyvalents, je dirais. Polyvalents, polyvalents, donc ils ont dit, en fait, plus d'ouverture. Ok, Sonia ? Je dirais, je dirais, khaliou ou miyarnou shihebou, aidez-les, conseillez-les. Essayez d'être toujours à leur côté pour qu'ils atteignent leur objectif avec les moyens que vous avez, mais laissez-les être épanouis dans ce qu'ils font, parce que c'est là où ils vont réussir. Melk ? Alors, merci beaucoup, Asma, je voudrais conclure, et je pense qu'on a eu plusieurs angles de vue, les tendances, les éléments de la cursus. Alors, j'ai dit de la question rapidement, alors, il y a un lien entre l'industrie et le service. Ok, donc, c'est important, on est dans le, même dans les industries centrales, on est dans les activités, on est dans les services tertiaires, ok. Donc, tertiaires, il y a un ensemble de compétences d'intégration des gens qui les emploient dans le domaine industriel, ok. Donc, c'est pas uniquement industriel, c'est industriel, mais de part, le khidma, ou le khidma, il y a beaucoup d'intégration, beaucoup de collaboration avec d'autres acteurs. Donc, il y a des compétences, de nouvelles compétences dans le domaine, des collaborations, des project management, des critiques, des compétences nouvelles, ok. Donc, tout est apprendu, on est aujourd'hui, de la technologie, la technologie l'accessible. Donc, on n'a pas peur de parler de la technologie. La technologie l'accessible, comme on l'a dit, la formation, des formation complémentaires. Je t'appelle la part qui a une compétences d'intégration, on n'a pas peur d'être un must, on doit avoir un cercle d'entrée. On n'a pas peur d'être en train, mais on n'a pas peur d'être en train, d'industrie, plus tech, plus d'autres compétences. On n'a pas peur d'être en train, sachant que les mécanismes, les techniciens supérieurs, les maintenanciers, l'industrie, il y a beaucoup de demandes de par le secteur où nous sommes en train d'évoluer. Ou si on n'a pas besoin de revenir aux universités, de visiter, il y aura plus d'interactions. Et bonne suite du forum. Merci à tous et à la prochaine session. Merci, bye bye, bonne chance. Merci, bonne continuation. Bonne continuation, ciao.